Le CRD portait sur l'aménagement touristique autour du lac et surtout l'idée phare qui ressort de ce CRD, c'est quels sont les mécanismes à mettre en oeuvre pour la préservation et la promotion touristique du site du lac Rose. Il s'agit d'abord de l'électrification de cette allée autour de 40 lampadaires, mais également le programme d'électrification solaire autour de tout le lac Rose. Au-delà de ça, il y a tout un ensemble de diligences à faire et nous avons signé une convention avec la mairie de Tiawon-Pel-Niaga, une convention qui a pour objet de renforcer l'offre touristique au niveau du lac Rose. Je pense que que ce soit la mairie de Tiawon-Pel-Niaga, la SAPCO, le service régional du tourisme, le syndicat d'initiative et tous les acteurs autour du lac, les exploitants de sel, les populations, nous avons pris un engagement fort, n'est-ce pas, pour la promotion touristique du lac, mais aussi pour sa préservation. Vous savez, il y a une gamme de produits qu'on peut aujourd'hui structurer autour du lac. Il s'agit maintenant de voir avec l'existant et avec les opportunités qui sont présentes au niveau du lac, quels sont les produits, n'est-ce pas, à proposer aux populations, aux clients, puisqu'on vient au lac pour découvrir, mais aussi pour se détendre. Et il y a au départ l'encadrement du ministère du Tourisme, du ministère de l'Environnement, mais il y a aussi l'implication des acteurs, les acteurs touristiques. Je veux parler de ceux qui ont décidé de faire de l'hôtellerie et du tourisme leur métier. Il y a également les populations qui connaissent les ressources d'attractivité des terroirs et qui, je pense que si tout ça est mis en symbiose, nous pouvons relancer l'activité touristique autour du lac. C'est le comité local de développement, le CLD, qui est en train de faire de l'hôtellerie et de la préservation et de la promotion du lac. Parce que nous savons que les touristes, qui viennent de l'hôteller, viennent de visiter le lac. Il y a aussi des touristes qui viennent de l'hôtellerie et qui viennent de l'hôtellerie et qui viennent de l'hôtellerie et qui viennent de l'hôtellerie. Nous savons qu'il y a aussi des aménagements que nous devons faire pour faire de l'hôtellerie et qui viennent 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 de l'hôtellerie. Nous avons signé un contrat avec la mairie pour avoir des mécanismes que nous devons faire. Je pense que le contrat est de l'hôtellerie et qui vient de l'hôtellerie et qui vient de l'hôtellerie et qui vient de l'hôtellerie. Nous avons signé un contrat avec la mairie pour faire de l'hôtellerie et qui vient de l'hôtellerie. Le ministère du Tourisme, à travers la SAPCO, amnesty compétence. Nous avons aussi la délégation générale des pôles urbains et du Lac-Rose, de Diamniadio et de Lac-Rose. C'est aussi le DGPU, amnesty compétence. Nous avons aussi un contrat avec nous, nous pouvons faire de l'hôtellerie et faire de l'hôtellerie et faire de l'hôtellerie et faire de l'hôtellerie et faire de l'hôtellerie. Sous-titrage ST' 501